Donc là, on va attaquer le chapitre 2, la dernière fois, on avait fait le chapitre 1, entièrement, on l'avait même refait, parce que comme il y avait un passage avec Zach au tout début, et qu'après on a eu le passage de la démo, ils nous ont proposé de skip la démo, pour le coup, je dirais, autant le refaire, et ça fait qu'on était arrivé au chapitre 2. Ce modeste présent, ce n'est pas grand chose, mais nous espérons qu'il vous aidera à vous rapprocher des gens. Queen's Blood. Paquet pour débutants. Vous pouvez jouer au jeu de cartes qu'est le Queen's Blood. Ok, bon, un jeu TCG, ou un JCG. Autant consulter, c'est tout nouveau. Alors, au Queen's, les deux joueurs posent chacun une carte sur le plateau, dans le but d'obtenir un score plus élevé sur chacune des lignes qu'il compense. Commencez par placer une carte. Ok. A chaque fois que vous placez une carte, sa puissance est ajoutée à votre score de la ligne correspondante. Vous entendez aussi votre influence sur les cases avant tôt, en y faisant apparaître des pions à votre coup là. La valeur indiquée en haut à droite représente sa puissance. Par ailleurs, les cases qu'elle permettent de placer sur votre influence sont schématisées par les symboles. Ok. Ça lui fait deux puissances. Les raies du Queen's. Ok. Maintenant, vous faites en sorte de placer une carte de ménage que son effet d'expansion territoriale, carré jaune du schéma, tombe sur au moins une case qui est déjà marquée par des pions de la couleur de votre corps. D'accord, là ça fait deux points, ça fait deux points. Il faut que je le mette là, qu'il n'y a pas. Lorsque l'effet d'expansion se superpose avec des cases déjà sous votre contrôle, le rang du nombre de pions de ces derniers augmente. Notez que le rang d'une case doit être super ou égal à celui de votre carte pour que vous y placiez et les placer. Autrement dit, augmentez le nombre de pions des cases où votre contrôle perd votre droit d'avoir un plus grand choix de cas. Ouais. Vous avez désormais une case de deux rangs indiquée par deux pions. C'est donc de placer une carte de rang 2. Ah, d'accord. Lui, je peux le mettre là. Si vous parvenez à allergir votre territoire jusqu'à ce que l'effet d'expansion de votre prochaine carte à faire les cases contrées par votre adversaire, vous pourrez les substyliser. Les cases garderont le même rang mais passeront sur votre couleur. Côté de chaque ligne sont indiquées les puissances de vos cartes et celles de l'adversaire. Certaines cartes disposent d'aptitudes pour augmenter les puissances d'autres cartes. Ok. Merde. Merde de deux, la puissante des cartes aillées sur les cases à effet spécial. On va la mettre là, j'imagine. Merde. Le bâtard, il n'a... Non, il faudrait que je mette lui alors. Ok. Et là, je ne peux plus jouer. Et là, je pense qu'il a gagné. Ah ouais, il a large gagné. Non, non, on est en train de faire un jeu de cartes. Ah ouais. À la fin du bâtard, il n'y a plus aucune idée pour Chalice en comparer. Et comment tu vas, Otsuki ? Ah, là, il gagne. Et là, c'est moi qui gagne. D'accord, ok. Il faut avoir un inventaire. Donc là, j'ai perdu. Bon, j'ai compris le jeu. Bon, ça va, ça va. Cherchez des joueurs. De nos joueurs vous attendent. Ah, je savais qu'il y avait un coffre. J'ai passé une petite journée tranquille. J'ai fait mes cours. J'ai fait ma vaisselle. J'ai joué un peu à Dark Tide. J'ai regardé du Rick et Morty, saison 7. Et là, on est sur FF. À minuit, il y a Wakfu. Les épisodes 7 et 8. On va les regarder ensemble. Logiquement, je ne devrais rien craindre. Et comme là, j'ai un gros week-end. Normalement, demain, je pense que je vais jouer un peu à Tekken. Il faut que je m'améliore. Mais il n'y a rien au... Franchement, moi, j'adore. Rick et Morty, moi, franchement, je trouve ça vraiment drôle. Ah, il y a toujours la tornade. Ils ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnue. Et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wutai, malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Ok. Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont récupéré les mecs du Wutai ? Bien le bonjour. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Broden. Je suis le propriétaire de cette auberge. Vos compagnons sont déjà sortis. Ah, j'y pense. J'ai un message pour vous de la part de M. Barrette. On fait la grasse mat, M. le soldat ? Heureusement, tu as quartier libre aujourd'hui. Tu ferais mieux d'en profiter pour t'occuper de ton équipement. Voilà, c'est tout. Ok, équipement immatère. Vous pourriez commencer par vous rendre à l'armorerie ? Toujours. Ah, autre chose. Je suppose que vous avez un codex ? Oui. Dans ce cas, vous devriez également faire un tour à la librairie. Figurez-vous que c'est l'illustre boutique initiale de la célèbre enseigne Magnata. Il me semble qu'elle fait une offre spéciale pour les nouveaux clients. Ses érudits très expérimentés sauront sans doute améliorer votre codex. Ce qui vous ouvrira de nouvelles possibilités. Ok, merci. Il n'a plus une tête. Je ne sais pas pourquoi, on me dirait qu'il a une tête de méchant. Ça se pète, ça ? Non, ça ne se pète pas. Alors. Ok, donc j'ai... Tout le monde a un truc. Chocobo, il moque Shiva. Et ils sont... Par contre, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de son, ça me perturbe. Je regarde ce qu'il y a. Au gris gris, le port de bonheur. Au moins, les PV max et, quasiment, le nombre de matériaux récupérés. Qui donne plus de PV. 992. Je vais mettre, tiens, pour Tifa. Tifa qui n'a pas tout. Bon, là, il y a tout. Ok, donc Chocobo. Alors, attends, parce qu'il faut voir. Ça, ça augmente l'attaque magique. La magie constitution, d'accord. Shiva, c'est pareil. Ça, c'est la magie et la défense. Et là, on a tout. Force et tout. Alors, peut-être... Qui va prendre Ramu. Ouais, va prendre Ramu. Barrette va prendre... Alors, c'est 4, 2, 2. Là, c'est 4, 2. Et Léviathan... Bah, il va prendre Léviathan. Tifa. Attends, ici, je regarde Iris. Qui lui donne 17 de chance. Chocobo et Mog. Ok. Ok, et Shiva. Bon, je pense qu'on va partir sur ça. Et après, il faudrait que je regarde... C'est le d'objet. Bon, je n'arrive pas à voir. C'est pas grave. Point de progresse. Non, si on s'en fout. Ok. Bien dormi? Ah, va être très bien, à Tom. Tu devais être vraiment fatigué. T'attendais que je sorte? Je voulais prendre le temps de te remercier en bonne et due forme. Si vous n'aviez pas été là, je serais encore prisonnier de Hojo. C'était par hasard. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant une dette envers toi. Alors, je vais t'accompagner. Ça, c'est... Ça, c'est mon gars, ça. Parce que c'est un raid. Il fait partie de la famille. Si tu comptes vérifier ton équipement, je te laisse t'occuper du mien aussi. Euh, d'accord. Quelle drôle de façon de me remercier. Niveau d'équipe. Ouais, au fur et à mesure que le lien entre ces membres se rend fort. Euh, on pense le lien. Oui, c'est vrai qu'il y a un niveau de lien. Ça fait qu'il est... Il est disparu. Mais il est dans l'équipe. C'est vraiment magnifique. J'imagine que ça, c'est les joueurs de cœur. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Et bien dis donc, plus il pleure, plus il devient fort. Ah, de toute façon, moi j'ai que 15 cartes, comment c'est la partie ? Choisissez les cartes à retirer, j'ai mal éternué ça, je me suis éclaté là-bas, que vous disiez retirer, ah, bah... Alors... Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais, je sais ce que j'aurais dû faire. Parce que lui, il faudrait que je le mette là en fait. Alors, je réfléchis. Je vais faire ça. Ah ouais, un peu... Ah ah... Non... Comme ça, je vais pouvoir mettre lui. Mais ça sert à rien. Comme ça, il ne pourra rien mettre. Je ne peux pas le mettre là. Eh non, il ne peut plus en mettre. Ouais, c'est ça. Oh, je l'ai trop brain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça commence déjà un premier game, ça, brain. Il a 10. Voilà. Nouvelle carte. Toujours plus, c'est le genre. Tu... Tu peux chialer, s'il te plaît ? Genre. Alors, attends. Est-ce qu'on est... Ouais, ouais. Non, mais la carte, elle est immense là. Je fais comment, moi ? Bon, on va aller voir Néné. Bon, on va aller voir Néné. Non, je dis tout au tout. C'est une joueuse exceptionnelle. Alors, je ne peux pas la sous-estimer si tu veux pas y laisser des plumes. Allez, on va en affronter trois. Ah ouais. Ah ouais. La gabine, c'est vrai que... Elle me fait assez marrer. Faut que je regarde. Super, toi ? Bah, ça va, ça va. J'ai enlevé la belle reine parce que je la trouve pas forcément utile. Putain, j'ai l'impression de jouer à Airstone. Et je pense qu'on est bon. Et en plus, ça me donnera un Pampa. On les aime bien ces Pampa qui nous one-shot. Oh, ça commence bien. Euh... Je pense que j'ai un bon deck. Juste enlever la belle reine, je pense. Et un lèvricon. Alors... Pas mal, ça. C'est une faute de case. Après trois, j'ai pas eu trois. Attends, il faut que je stratégise. Allez, il me faut deux. Faire ça. Mais là, je stratégise très mal. Ok, j'ai une idée. Hum... 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 Attends. Non, je peux pas là. Ah, le bâtard. Ok. Alors, c'est le bâtard, mais... Mais... Oh, merde. Je crois qu'il m'a brain. Oh, je crois qu'il m'a brain de fou. C'est fou. Il y a moyen qu'il me brain à mort. Oh... Oh, j'ai perdu. Ah, il m'a battu de fou. 7. Rien. On peut recomm... Ça va qu'on peut recommencer. Euh... Cette carte sert vraiment à rien. La 3, ça sert à rien, j'en ai plein de 3. On va faire ça. Bon je pensais faire des combats et tout Je me retrouve à jouer un peu A une sorte de hairstone Au secours Ok c'est bon La strat elle marche Il s'est autobrain Il s'est autobrain Il s'est autobrain On met la max Je lui mets la max Il ne peut plus rien faire Ah si j'ai un truc de 3 Putain je ne savais pas Et voilà Je pense que la gamine Maintenant va arrêter de jouer aux cartes Et se concentrer sur sa carrière de ventriloque Parce que vu la misère que je lui ai mise Aïe 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 ma pauvre néné C'est pas grave Ca arrive même au meilleur va Et surtout le plus important C'est que tu as eu le courage de jouer une partie Contre un type aussi doué que lui Car tu ne t'amélioreras jamais Si tu refuses de jouer par peur de perdre Je sais que tu as l'étoffe d'une championne Ma grande J'ai vu ton talent à l'oeuvre Bon Tu devrais remercier le jeune homme D'avoir accepté de jouer avec toi Merci pour la partie de carte monsieur C'est tout choupi Alors Je demande la carte Ok on va aller à la bibliothèque On va prendre le petit pont Le petit pont tout gentil Ah bah tiens Oula T'es sûre ? Quelle muraille ? Mais qui t'a permis de détruire ma barricade ? C'est pas des manières ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es ici pour admirer la muraille de Calme toi aussi ? Ou bien Est-ce que tu es venu me voir pour me défier à un duel de Queen's Blood ? Je m'appelle Zahira Je m'appelle Zahira Enchantée A l'image de la majestueuse muraille de Calme Ma défense est infranchissable Et je ne laisse jamais passer mes adversaires Tous ceux qui ont essayé de se frotter à moi en ont fait les frais Je te préviens Alors si tu veux avoir la moindre chance T'as intérêt à tout donner Nous on est des winners Alors je vais Alors j'enlève celui-là Et je vais rajouter le Pampa Ah j'en ai même deux Peut-être enlever lui Rajouter un ça Et le Pampa je pense qu'on va voir Et on mettrait d'avoir le Hurleur Qui a l'air vraiment pas mal On va tester Alors Qui je retire Ça a l'air pas mal ce que j'ai Peut-être enlever un garde Juste un garde Ça commence même très bien la game Vous allez voir Oh qu'est-ce qu'il se passe Ça c'est juste ma précaution Ça c'est juste ma précaution Ne Pampa Ok ça c'est bon Ok on va faire ça pour bloquer en haut Si je perds en bas Si je perds en bas C'est pas grave Ah j'ai même récupère ça D'accord Je vais mettre lui Ça me fait 4 Ça me fait 19 Il gagne pas Lui il te gratte des trucs Donc ça fait Bah là je l'ai défourrayé Bon bah voilà Il est vrai Espoir du coup de bulles Je me doutais que rester enfermé Ne suffirait pas complètement Une muraille est une bonne protection Mais il arrive toujours un moment Où il faut passer au dessus Bien C'est décidé A partir d'aujourd'hui C'est toi ma muraille Mais je te surpasserai un jour Sois-en certain On protège les demoiselles N'oubliez pas Non c'est pas là Pas là non plus Je suis déjà perdu Oh tiens on a Iris Ah bon ? Tu vas à la librairie ? Après ça Je te propose un truc Si t'as le temps Tu voudrais bien Aller au clocher avec moi ? Oh bah ouais Ouais D'accord Vraiment ? L'affinité a évolué Donc il y a des choix d'affinité Alors je m'occupe d'acheter les billets d'entrée A tout à l'heure Devant le clocher A l'instant à l'affinité Je suis en train de faire ça Ceci a évolué en fonction des ailes Et des réponses de Claude Les événements en spécial pour se produire Si cette affinité augmente Ces niveaux peuvent être visualisés Sous la forme d'icônes Au dessus de la tête Maintenant pour afficher les écônes Qu'est-ce qu'il y a ? Cette boutique est la plus d'ancienne librairie de l'antenne Magnata Elle est sympa la boutique Bonjour Bienvenue à la librairie Magnata C'est la première fois que vous faites personnaliser votre codex monsieur ? Vous savez sans doute que pour cela Il est nécessaire que vous possédiez l'expérience Les connaissances Et les capacités suffisantes Je sais Mais vous semblez assez qualifiés Essayons dès maintenant Tatatata Narbe d'attitude Ok Ok Fais-tu une attaédition ambition de l'énergie magique d'Aerys ? Ah Attends C'est le truc qu'on avait déjà Computeurs synchronisés Il faut qu'Annoi a été utilisé Il possède activer ceux qui sont en adjacent Ouais un peu C'est un peu à la FF10 En lisant des oeuvres tels que combat l'épée Voilà C'est pas mal pour une première fois Plus vos compagnons et vous approfondirez vos relations Plus vous pourrez améliorer vos codex Repassez la prochaine fois que vous souhaiterez les personnaliser Oh Vous revoilà Bah ouais Ouais j'ai des trucs Barretterraient mon ensemble leur capacité de concentration Troisième barre de Joja TB Enforcer avec un coéquipier Magie de foot sans consommer le PM Ouais pourquoi pas Après est-ce qu'on peut tout le débloquer en une seule game ? Ça c'est la question auxquelles je me pose Oh Tifa Consommation de PM temporairement réduite à zéro Et Iris On va faire ça en premier La magie d'avé faut de sauter et d'effectuer une attaque dans une large zone d'effet Ça va pas mal Y'a la raid On a le toutou Alors une chère offensière avec un équipier tout en se mettant en garde Bah ouais t'effectuer un Une attaque projetée en raid comme un boulet de canon Pardon On s'est cru sur euh Putain comment c'est le jeu c'est euh Je crois c'est postal Ou genre le C'est genre un jeu assez trash Ou genre à un moment tu peux choper un chat Tu le mets dans le Je veux dire tu mets le canon de ton fusil dans son cul Et tu tires et t'as le choix comme ça Et après le chat il se fait expulser Il explose Genre euh Je crois postal 2 Je crois même c'était postal 2 hein Si mes souvenirs sont On va envoyer la chaise valser Il faut qu'on aille à l'armurer Est-ce que la PETA ils vont dire que c'est la maltraitance animale ou pas ? Bah c'est l'armurer Combien ça coûte ça ? Bienvenue Oh Dites donc Elle est impressionnante votre arme Merci Elle a une belle patine Elle a du voir beaucoup de combat Mais je pense qu'elle peut tout de même être encore améliorée Avec les soins adéquats Elle deviendra encore plus puissante Alors Je vous montre ? Bon ça c'est l'amélioration des armes on connait Faire lancer le tuto quand même Je pense qu'il y a une nouveauté Oh c'est trop bien la présentation de l'arme et tout D'accord Ah compétence d'arme Et après on peut Ok D'accord Pas mal du tout Elle brille davantage déjà C'est sa façon à elle de vous sourire N'hésitez pas à lui refaire une beauté de temps en temps Petite beauté là Et puisque vous êtes là Je vais faire un oeil à mes armes avant de partir Euh Ok Alors Je peux acheter ça Un sabre est formé pué qui a été forgé à l'époque de la république J'ai combien ? J'ai que 2000 Ça c'est la défense Ça c'est la défense Là il y a la force Je dis que j'ai des trucs dans l'inventaire Merci et prenez bien soin de votre arme Ok Euh Il faut que je regarde Alors déjà c'est ça C'est quoi ? Il y a du le risque d'interruption lors de grosses décharges Ouais pourquoi pas Bon Bon Le 50% La durée de l'enseignement secret Soit l'enseignement d'enseignement secret au moment de la tête 5% au niveau 1 est de 10% Euh Euh Du familier magique Non peut-être les dégâts de vent Je connais pas le familier magique Il était pas dans le 1 Euh Restore des PV à l'activation du mode vengeance Mon l'épisode devrait pas faire en cas de garde réussi Il va être pas mal si on le joue pas Il va être pas mal si on le joue pas Yo dédi cool comme on va 10 PA non utilisé Euh Qu'il manque immateria Il me reste pas trop à expliquer Ah ok c'est moi qui est le poignet fort On va garder un peu Je pense qu'on va économiser Tu manges Bon on va peut-être garder pour acheter les armes et tout Faites attention à vous C'est vrai que j'ai vu Iris Mais j'ai pas vu où étaient les autres Ce serait bien de les trouver Là je peux pas sinon je suis dans l'eau Et on peut vraiment tout explorer Franchement là je peux me balader je sais pas trop où Deux antidotes Ah y'a quelqu'un qui est en bas Ah bah y'a barrette C'est vrai quand on aura reconstruit le 7ème ciel Pas de même ça ça va m'a tourné Voilà Ce jour là ce sera ma tournée Voilà qui est bien parlé Bah Faudra que je commande des bouteilles bien cher tiens Quel bâtard Bon on a vu Ok on a retrouvé barrette Il nous manque Red 13 Et Tifa Trouvé Et en Corse ça descend Non ok Faut pas descendre Ah bah tiens C'est vrai Salut Chacun est allé faire un tour de son côté Ouais je sais T'as vu ce réservoir Il te rappelle rien Euh la promesse que je t'ai faite Si C'est vrai Ils étaient petits La promesse que je t'ai faite La robe que j'avais mise C'était ma préférée Ah La bleu clair je crois Ou turquoise plutôt Ouais C'est beau C'est une jolie ville Et si paisible Vous savez que c'est vraiment une jolie ville Ca parce qu'il y'a un truc qu'il y'a pas dans cette ville des voitures Ha 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 Non franchement Bon Ha 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 Deux secondes après bam Non mais on sent que c'est une ville où Ouais les voitures ça va être un peu compliquado quoi Euh Alors attendez moi je suis sorti d'ici Et Red il est parti là-bas Mais je le trouve nulle part Et ça c'est le bar donc je pense qu'il faut qu'on aille en haut Non mais c'est vrai que ça a du charme La ville elle a vraiment du charme Le clocher panoramique C'était prêt On y va Oh Oh Putain Claude Protagoniste malgré lui Je te suis Y'a pas un petit trésor avant On devrait voir Midgard ici Pas vrai ? Sûrement Ah oui si Les réacteurs Mako là Vue d'une telle distance Elle est petite ? Ouais ça fait loin Dis Hier soir t'as parlé à Tifa ? Tu sais on a partagé la même chambre Et elle t'a dit quelque chose ? Rien de spécial non ? Mais bon Pas besoin Vous êtes des amis d'enfance Je vous envie Faut surtout pas gâcher ça Oh non la menace Ah ouais les parachutistes et tout C'est fou hein puttings ils attacking le nom saint michel À part de nœuvre C'est pour nous attraper qu'ils font tout ça ? On dirait bien. Putain en plus on commence avec une OST bien vénère. Ah ouais pas de temps à perdre. Ah c'est vraiment pas de temps à perdre. Tirez-vous ! Ah, vous êtes là. Nous parlerons plus tard. Retournez vite à l'auberge. Oui mais... Vos amis sont à l'abri. Il ne reste plus que vous. Surtout n'essayez pas d'aller vous battre. La ville en ferait les frais. Allons-y. Suivez-moi. Je suis. Bien évidemment les méchants ont oublié une partie de la ville. Ah les mines sont vraiment marres. Ah ça doit être un membre d'une autre branche je pense. Hop ! Ah mais attendez je sais, je me rappelle avoir vu des gens vraiment louches, c'était déjà. Pour nous gêner, les guerres pissées. Merci je suis bien. Par contre l'infiltration il met 3 plombs. Après c'est beaucoup plus réaliste que certains jeux d'infiltration où t'es debout, les mecs ils te captent pas tu vois. Là ils font moins l'effort. Par contre il a renversé une chaîne. Et les autres ? Il vous attend d'en bas. Ce passage souterrain mène hors de la ville. Vous pourrez vous échapper si vous y allez maintenant. Une fois dehors, vous trouverez une ferme tenue par un ami un peu plus loin. Allez le voir. Autre chose, prenez ça. Une tablette de synthèse. C'est une antiquité qui date de l'époque de la république. mais elle permet de fabriquer toutes sortes d'objets. C'est vénère. N'hésitez pas, ça vous servira. C'est ce qu'on avait sur la démon où on pouvait fabriquer des... Pourquoi est-ce que tu nous aides ? Tu risques de t'attirer des ennuis. Disons que cette ville et moi, on a un passé avec la Jinra. Honnêtement, je me demande aussi si je fais le bon choix. Je ne sais pas. Je crois que je change d'avis. Dépêchez-vous de partir. Hop là. Donc, ça peut être fabriquer des objets. Attendez, je... Un tuto. Allez, hop. Hop là. Excusez-moi. C'est juste que... J'avais... Sur mon tweet, j'avais... Du live, j'avais un... Un faux. Un faux cours. Je veux dire, un indésirable. Ok. Synthèse. Continuer. Donc là, c'est ce qu'il faut pour faire une popo. Niveau de synthèse. D'accord. Il me manque les matériaux. Ok. C'est... C'est intéressant. Tu vas bien ? Il est en train de tousser là. Euh... Il est en train de décider le mec. De voilà. Vous vous en êtes tiré. Désolé. Bon sang. Mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux ? On avait... Un rencard. Euh... Même Red, il a qui ? Y'a un rencard, c'est terminé. T'as tout... Tout le monde est en tort, en fait. Bon, y'a un Red qui a accepté parce qu'il a paniqué, mais... Mais j'ai trouvé, vous étiez où ? Hein, rencard ? Tiffin, hein ? Cloud, hein ? Y'a un rencard, c'est terminé. T'as même Red, il est là en mode... Ok. Ok. Oh, que c'est un putain de chien. On fait quoi, maintenant ? Je sens mon courant d'air. Par ici. Laissez-moi faire. Oh, quelle force. Oula... Comment il glisse ? Poignée de l'oreille. Oh, mais je sens que ce FF7 Rebirth va être mon préféré, hein. Par rapport à FF7 Remake. Sachant qu'FF7 Remake est très bon. Mais même là, il est bon, hein. Euh... On va dire, se mettre en... En qualité au lieu de performance. Là, on est en 4K, euh... 30 FPS. 30 FPS bien travaillé, euh... Franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment joli. Région de la Prairie. Non, franchement, le jeu est vraiment beau. Elle déborde de vie. C'est vraiment joli. J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force. Bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son éclat. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par exemple... Comment voyager sans s'épuiser ? Alors là, y'a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux... Deux... Eh bien, en tout cas, on ne pourra pas retourner à calme. Eh non. En effet. On peut dire que la ville n'était pas calme. Pardon ? Attendez, hop. Ça, c'est juste pour une vignette. Ça peut faire une très belle vignette. Voilà. Premier pas, vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas ? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va les gars. C'est parti ! Vous devez vous rendre. Ok. Et... Ils sont en règle. Vous pouvez également ajouter des opères de destination avec R3. Connaissant de Brodel. Nouvelle découverte. Et... Ils sont en règle. Vous pouvez également ajouter des opères de destination avec R3. repères. Et là, on peut commencer à ramasser. avec ce beau champ de fleurs. Avec ce beau champ de fleurs. C'est vraiment magnifique. Oh, c'est vraiment magnifique. Il manque peut-être que si. Non. Non, on peut pas. J'ai compris. Par contre, on peut aller là-bas. Ça a l'air sympa. Ah bon, on va aller se faire les mobs. Je prends les troncs. On s'est jamais eu. Disparer ! C'est bon. Bah tiens, on va voir ce qu'il y a là-haut. C'est là, il y a un gros mob. Ah, cache au trésor. Trésor, découverte. börướng. Non. Non, nagyon. C'est vrai pas. Là y'a rien. Heureusement qu'on prend pas de dégâts. Ok, 2-1. Oh là où ? Oh la honte les gars, la honte. Ah putain, mais j'ai honte. Attends, y'a une petite maisonnette, on va aller la voir. Voilà, en plus tout le monde a pris un niveau. Par contre, ah oui, c'est dommage par contre qu'il indique les trésors sur la carte. Genre sur la boussole en tout cas. La porte est verrouillée. Donc il voulait découvrir les choses. Il est en plus. Il est en plus. Il est en plus. Je suis sûr de charreté de la planète. Il y a des lieux où on ne peut vraiment pas fouiller, au moins on peut récupérer les dessous de parterre, piole de charreté, les belles vaches. Une connaissance de Broden. La vieille embarcadère abandonnée est dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Encore les marécages, au secours. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Amélioration des codex. Nathalie dit ça avec un équipier. Magique de vent sans consommer de PM. D'accord, pour les attirer. 3% de champs, les attaques des soldats en mode bravo. Oh bon, on va prendre ça. Alors, tu refaisir un équipier tout en se mettant en garde. Permet d'agir tout en bénéficiant de la protection d'un équipier. Et là c'est ça. Position défensive. Une attaque aérienne avec un coût équipier. Oh, c'est stylé. Ça, on a toujours ça. Acheter. Des coussins. On est 10%. Pour 100%. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne pense pas. Un mur en cuir épais à 500. Ça, why not ? Et le reste, on va garder. Équipement et matériel. Ça donne plus de 10 défenses physiques. Allez, pourquoi pas. Père 6. Ouais, non, c'est pas fou. C'est ce qu'elle avait. Ok, on va le garder quand même au cas où. Par contre, ça fait que Claude, je peux lui foutre une matérie en plus. Pour le moment, on n'est pas besoin. Le Queen's Blood. On peut faire se reposer. Par contre, si on fait se reposer, est-ce que ça réinvoque tous les mobs ou pas ? Ça, c'est la bonne question. Tant donné qu'on est sur un étonnoir. Ok. Ah. Ok, maintenant, il faut qu'on ait en bas. Et en vrai, c'est énorme. La région de la prairie, je ne sais pas si c'est tout ça, mais... Tiens, on va aller voir ce qu'il y a en haut. Il a l'air d'y avoir des trucs. Même là. On va fouiller petit à petit. Là, je pense que là, on va se permettre de fouiller au début. Mais genre, vraiment, les trucs importants, on ne va pas racler chaque mètre carré d'hectare. Je ne sais pas s'il y en a qui seraient capables de faire ça, mais ça serait assez drôle. Le mec, vraiment, il fouille le moindre hectare. Après, des fois, il en faut bien. Des fois, il y en a, il découvre des trucs. Il y a pas une petite maisonnette par là-bas, là ? Ah, si. Déjà, sur Elden Ring, il y a Miyazaki qui disait qu'il y a encore un secret de Elden Ring qui n'a toujours pas été découvert. Après, des fois, il y a aussi des jeux où les mecs découvrent des trucs, genre des années après. Genre, par exemple, sur le jeu Pimbra, genre, c'est un jeu qui est énormément speedrun. Et genre, les mecs, genre, donc le jeu, ça fait... Je crois que le jeu était sorti dans les années 2000, un truc comme ça. C'est plus vieux qu'Amnesia. The Dark Descent. Et en gros, les mecs, ils avaient découvert, genre, donc, des dizaines d'années plus tard, quand je vous dis ça, c'est quoi ? C'était genre les... C'était peut-être il y a deux, ouais, deux, trois ans, je dirais. Qui disait que... Et qu'ils avaient, en fait, découvert un nouveau moyen de passer à un niveau du jeu qui, au lieu de mettre, je sais pas, genre... On va dire 20 minutes à le passer, bah, tu pouvais le passer en 10 secondes à tout péter, tu vois. Donc, ça fait, bah, tous les vieux speedrunners qui avaient, par exemple, stoppé le jeu, parce que, bah, tu sais, des fois, tu peux pas faire mieux, tu vois. Euh... Bah, avaient, littéralement, tous relancés, quoi. Mais ça, je trouve ça beau. Où les mecs découvrent plus tard des trucs, donc ça fait que les gens reviennent sur le jeu et tout. Je peux pas faire de parcours. Bon, bah, finalement, c'était juste ça. Non, ça, c'est mon repère. Il allait atteindre la destination. Et ça enlève du truc. Oh, c'est sympa, ça. Ok, une médaille mauve. Après, est-ce qu'on peut se TP sur les points ? Non, on peut pas se TP. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger normalement. Je pense qu'il y aura des explorations, mais je pense que le jeu va être assez gentil. Il va nous dire, va là-bas, tu vois. Je peux pas sauter de là ? Et de la maison, je peux ou pas ? Et là, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas de Shoboku. Je sais pas pourquoi j'ai dit Shoboku. J'ai pensé aux collègues Shoboku. Peut-être pour ça. Ils sont alliés ou méchants, eux ? Sous-titrage ST' 501. Ça, c'est pas-sou-l'em pas. Eh, c'est un calc! Je suis-y. Eh, c'est pas déni. Eh, c'est pas déni. Et donc ça va aller? Est-ce qu'on peut assez bien ? Abattre l'ennemi N'oubliez pas Ce Lice c'est pour abattre l'ennemi Ah Il y a un truc ici Ah oui ça c'est les TP ça On peut pas Non